Aujourd'hui sur les ondes de Grand Sud FM, on va continuer de faire la découverte de ce festival les rencontres d'archéologie de la Marmonèse qui ont débuté ce mardi. Aujourd'hui, on va axer la présentation de ce festival sur la journée de samedi avec Elodie Kou. Bonjour Elodie. Bonjour. Justement, ce samedi, la journée se déroulera au Théâtre Seine Nationale de Narbonne. Quel est le programme ? Tout d'abord, nous vous accueillons à partir de 10h le matin au Théâtre et à Puscinéma du Grand Narbonne avec les projections de films en compétition, donc de 10h à midi, vous pouvez retrouver trois films en compétition avec deux d'entre eux, des réalisateurs et intervenantes qui vont débattre et répondre à vos questions après la projection des films. Ensuite, la programmation films en compétition continuera à 14h avec deux derniers films en compétition également, donc de 14h à 15h, 30h, 16h. Et ensuite, on enchaînera avec la présence de deux conférences. La première qui s'intitule « De la fouille au musée », animée par Corinne Sanchez, archéologue et responsable des fouilles du port antique travaillant au CNRS, suivie de la présence d'Ambroise Lassalle et de Caroline Patin, le conservateur du futur musée Morena. Donc, cette première heure de 16h30 à 17h30, pardon, sera vraiment focalisée sur Narbonne, les fouilles de Port Antique et le futur Morena. Et elle sera suivie ensuite d'une dernière conférence par M. Jacques Michaud, le président de la commission archéologique de Narbonne, qui fera donc un focus sur Narbonne, filleux de Rome. Donc, c'est vrai que les conférences du samedi après-midi au théâtre seront vraiment focalisées sur la ville et les découvertes archéologiques liées à cette ville. Et en parallèle de tout ça, la programmation du samedi va vraiment être très lèche parce qu'on vous propose également de 14h à 18h en accès libre, le stand du livre et de la BD d'archéologie, avec de nombreux auteurs qui seront présents pour dédicacer leurs orages, tels que Jean-Philippe, Jean-Claude Gaulevin, Laurent Surac, qui en fait est l'auteur de la BD Arrelate, qui a été présent pendant tout le festival avec son exposition à la médiathèque également. Et nous n'oublions pas évidemment les tout-petits, les enfants, qui pourraient les amener également, car il y aura des animations dédiées pour eux à partir de 14h, avec notamment un bac de fouilles mobile. Donc ils pourront venir s'entraîner à être des petits archéologues pour venir fouiller. Et des démonstrations de combats médiévaux, également sur le parvis du théâtre, on espère qu'ils fassent beau. Mais voilà, c'est vraiment une journée où tout le monde peut être concerné, soit par de la projection de films, soit par de la conférence, les animations pour les enfants, le stand du livre. Voilà, c'est vraiment une journée complète, qui se terminera donc à partir de 18h-18h30, par la cérémonie de remise des prix, le palmarès du festival avec les films en compétition récompensés, et également le grand prix du livre d'archéologie pour la première fois cette année, qui sera décerné à la suite de cette journée. Toutes les personnes peuvent venir assister à cet événement le samedi ? Voilà, c'est ouvert à tous les publics. C'est évidemment un accès gratuit, c'est important de vous le souvenir. Un petit conseil concernant les conférences de l'après-midi, il faut réserver. Donc voilà, le numéro suivant, 06 65 61 38 09. On a déjà pas mal de réservations, donc il est conseillé de réserver, au moins pour les conférences du samedi après-midi. Merci, Léodico. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.